Nous avons un souci au Théâtre de Liège de travailler véritablement avec la transformation des outils, la transformation des idées, la transformation de nos métiers. Et aujourd'hui, une des questions évidemment essentielles pour un théâtre comme le nôtre, à la fois inscrit dans une ville, dans une communauté et au cœur de l'Europe, c'est de travailler sur toutes les questions de lien avec les autres pays européens, les questions avec les autres institutions européennes, mais toujours sur un point de vue artistique. Une des questions qui est au centre aujourd'hui de l'Europe et des problématiques européennes est évidemment la question des migrants. Alors sur le plan culturel, il est probablement plus facile pour nous de travailler et d'essayer de, dans un dialogue avec le public, justement d'appréhender cette question. C'est ce que nous allons faire avec une artiste avec qui on a déjà travaillé par le passé sur une thématique un peu similaire qui s'appelle Bénédicte Lienard et Marie-Giménès, qui toutes deux ont travaillé sur un projet plutôt sur la mémoire et la sépulture des personnes qui arrivent sur le territoire européen et qui perdent la vie. Et comment cette mémoire, cette sépulture, est travaillée et est organisée par les gens des côtes italiennes notamment. Je pense que c'est une question qui rejoint aussi les grandes questions finalement de ce territoire européen qui sont encore inscrites notamment dans les tragédies grecques. Si on prend les troyennes, ça ne parle aussi de guerre, de destruction, de mort, de population déplacée. On revient finalement aux fondamentaux du théâtre mais en parlant d'une problématique cruciale aujourd'hui qui est probablement une problématique qui divise les Européens et qui en tout cas nécessite que les citoyens se mobilisent et je pense que c'est là qu'on peut peut-être apporter un éclairage sensible auprès des publics et on est très heureux de pouvoir participer à ce projet Atlas of Migration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !